Bonjour et c'est Dommage, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, nous avions parlé des différentes zones climatiques dans le monde. Est-ce que tu te souviens les trois grandes zones climatiques qui existent ? Alors, il y a les zones froides ou zones polaires, la zone tempérée et les zones chaudes. Est-ce que tu arriverais à les placer sur le planisphère ? Commençons par les zones froides, les zones polaires. Où est-ce que tu les placerais sur cette carte ? Maintenant, la zone tempérée, où est-ce que tu la situerais sur le planisphère ? Et maintenant, les zones chaudes, où est-ce que tu les placerais sur cette carte ? Voilà, alors j'espère que c'est bien clair pour toi où se situent ces trois grandes zones climatiques dans le monde. Alors en début d'année, on avait appris à nous repérer, à se repérer sur la Terre grâce à des lignes imaginaires. Nous allons revoir ces différentes lignes, d'accord, afin de nous aider à situer les différentes zones climatiques. Tout ça, c'est lié. Alors, essaye de te souvenir où est-ce que tu placerais l'équateur sur le planisphère. Tu peux mettre la vidéo en pause comme d'habitude, si tu as besoin de temps pour réfléchir. Voilà l'équateur. Où si tu tues le tropique du cancer ? Tu peux mettre la vidéo en pause si tu as besoin. Et maintenant, le tropique du capricorne, à l'opposé du tropique du cancer. Essaye de placer désormais le cercle polaire arctique. Il est au nord. Et maintenant, on va essayer de placer le cercle polaire antarctique, qui se trouve au sud. Alors, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour bien mémoriser la carte, car c'est très important que tu aies en tête où se situent les différentes lignes imaginaires. Maintenant que tu te souviens à peu près où elle se trouve, et plus particulièrement les cercles polaires arctiques et antarctiques, sais-tu à quoi correspondent ces cercles ? Alors, ce sont les endroits sur la Terre à partir duquel, une fois dans l'année, il fait nuit ou jour durant 24 heures complètes. D'accord ? Ça veut dire, lorsqu'il fait nuit pendant au moins 24 heures, on appelle cela la nuit polaire. Tu as déjà dû en entendre parler. Alors, à votre avis, combien de temps peut durer la plus longue nuit polaire et à quel endroit on la trouve ? Pour cela, tu vas avoir besoin de lire quelques documents et cela va vous aider pour répondre à cette question. Je vais t'en poser d'autres un petit peu plus tard. Mets en pause pour lire les documents où tu peux prendre ta fiche que j'ai envoyée par e-mail. Merci. Maintenant que tu as pris connaissance avec ces documents, je vais te poser quelques questions. Dans quelle région du globe trouve-t-on des climats polaires ? Alors, les climats polaires se trouvent, comme son nom l'indique, aux pôles, aux pôles nord et aux pôles sud. Combien y a-t-il de saisons, justement, dans les climats polaires ? Est-ce qu'il y en a quatre comme chez nous ? Ou c'est une autre réponse ? Il existe en effet deux saisons seulement dans le climat polaire, contrairement aux quatre que nous connaissons, par exemple, nous en France. Et les deux saisons durent donc six mois, puisqu'il y a douze mois dans l'année. Quelles sont les températures moyennes au pôle nord ? Attention, il fait froid. Alors, au pôle nord, les températures sont en moyenne entre moins 50 degrés Celsius et plus 10 degrés. Tu imagines ? Moins 50 degrés, c'est très très froid. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, tu en as appris un petit peu plus sur le climat polaire. Je vais te laisser prendre une feuille, d'accord ? Pour recopier la leçon que j'ai envoyée à tes parents, si tu as une imprimante, tu pourras coller le petit schéma de la Terre, sinon tu peux le dessiner, tu t'aides du modèle que j'ai envoyé. Tu rangeras ensuite ta leçon dans ta pochette de l'espace, d'accord ? Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. La séance est déjà terminée, d'accord ? N'hésite pas à regarder la vidéo de nouveau si tu as besoin et je vous dis à très bientôt !